Des membres de la famille royale se sont précipités en Écosse pour être aux côtés de la reine après l'annonce qu'elle est sous étroite surveillance médicale de la part de ses médecins. Le palais de Buckingham a déclaré que les médecins s'inquiétaient de la santé du plus ancien monarque régnant de Grande-Bretagne, car l'homme de 96 ans reste sous surveillance médicale. Des membres de la famille royale, dont le prince Charles et son épouse Camilla, le duc de Cambridge, le prince Andrew, la princesse Anne et le comte et la comtesse de Wessex, se sont rendus à la résidence Queen's Balmoral pour être à ses côtés. Le prince Harry et son épouse Meghan Markle se dirigent également vers le château écossais. Buckingham Palace a déclaré dans un communiqué, après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés par la santé de sa majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale. La reine reste confortable et à Balmoral.La reine est morte.La reine est décédée, a annoncé Buckingham Palace. Dans un communiqué, le palais de Buckingham a déclaré, la reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consorts resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain. Un double arc-en-ciel repéré devant le palais de Buckingham Un double arc-en-ciel a été repéré à l'extérieur du palais de Buckingham alors que les foules se rassemblent pour partager leurs inquiétudes concernant la santé de la reine. A הנ-ciel a, met à Balmoral, la reine de Buckingham. Un double arc-en-ciel repéré Sous-titrage ST' 501 ... 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